Une chute, une infection nosocomiale, l'administration d'un mauvais médicament. En France, un patient sur dix serait concerné par un EIAS, événement indésirable associé aux soins. Il s'agit d'un incident d'une gravité variable qui peut ou a entraîné un préjudice pour le patient et que l'on ne souhaite pas voir se reproduire. Il peut être lié à l'organisation même de l'établissement de santé. Depuis quelques années, ces événements doivent faire l'objet d'une déclaration. On s'y intéresse depuis longtemps puisque c'est la loi de 2002 qui a rendu obligatoire la déclaration. Cette loi de 2002 stipulait deux choses. D'une part, il fallait déclarer ces événements. Pourquoi les déclarer ? Bien évidemment pour en analyser les causes. Une fois qu'on a analysé les causes, c'est y remédier, y pallier pour que ces événements ne se reproduisent pas. Donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient dites à ce propos-là, notamment une charte de non-punition, puisqu'il faut promouvoir la culture positive de l'erreur. C'est-à-dire que nous sommes tous faillibles, le système est faillible, mais il faut en comprendre le fonctionnement pour bien évidemment y remédier, que cela ne se produise plus. Le risque zéro n'existe pas, mais il est possible de réduire le nombre d'événements indésirables associés aux soins pour le rendre acceptable. Encore faut-il que les professionnels de santé acceptent de jouer le jeu. Les établissements de santé ont l'obligation de les former à la qualité et à la sécurité des patients, mais la culture du signalement des EIAS n'est pas encore acquise. On craint de faire de la délation alors qu'il s'agit de repérer pour mieux agir. On va distinguer deux choses. On va distinguer le signalement interne, interne à un établissement de santé, et le signalement externe. Externe, c'est-à-dire un signalement qui va aller vers les autorités, vers les tutelles, en l'occurrence l'ARS et le ministère, et l'antenne régionale bien entendu. Alors, en signalement interne, on va tout signaler. Les professionnels de santé doivent tout signaler, quel que soit l'événement et dont ils ont la connaissance. Et puis, bien entendu, dans chaque établissement, on a identifié un responsable du signalement, en particulier pour le risque infectieux, un responsable du signalement identifié par le directeur qui a envoyé le nom de cette personne à l'ARS et au niveau de l'antenne régionale. Et c'est cette personne qui, en âme et conscience, doit décider, est-ce qu'il en fait un signalement externe de cet événement ? Bientôt, un portail sera disponible en ligne. Il permettra aux professionnels, mais aussi aux patients, de faire un signalement. Tout incident pourra être répertorié, même celui qui est resté sans effet.